Bonjour à tous, voici votre horoscope pour cette semaine du 12 au 18 février. N'oubliez pas que le mardi soir de 20h30 à 22h, nous avons un live où nous répondons à toutes vos questions. Cette semaine encore, nous sommes sous un régime saturnien, étant donné que le Soleil et Saturne sont encore en conjonction. Cela signifie qu'il faut prendre les choses au sérieux, que bon, alors évidemment l'ambiance n'est pas très drôle ni très légère, mais en même temps peut-être qu'on est en train de se poser, de se dire qu'il faut du temps pour construire les choses, pour construire la paix, pour construire un couple, pour faire quelque chose qui aura des racines solides. Avec Saturne, vraiment, on est bien ancré dans le sol et c'est pour ça que les choses sont durables. Disons que, par exemple, si vous faites une rencontre sous une conjonction Soleil-Saturne, elle a peut-être des chances d'être plus durable qu'une autre. Le temps est vraiment très important avec Saturne, il faut en tenir compte, il faut l'intégrer comme une donnée indispensable à votre progression ou au projet que vous êtes en train de mettre en place, par exemple. Par ailleurs, au négatif, on va dire, est-ce que c'est vraiment négatif ? Vous pouvez vous sentir un petit peu plus mûr, vous dire, « Ah ben, la jeunesse, l'enfance, l'adolescence, tout ça, c'est derrière moi ». On a tendance, avec une conjonction Soleil-Saturne, à réfléchir un petit peu sur le passé, à se dire que peut-être il était mieux que le présent, et à faire un bilan, finalement, des années écoulées, et ce, quel que soit votre âge. Vous savez, Saturne, c'est chrono, c'est le dieu du temps, donc il est impliqué dans notre vieillissement, mais aussi dans notre mûrissement, et dans le fait qu'à un moment ou à un autre, on devient adulte et responsable, surtout. Les plus concernés oppositifs, les gémeaux, les balances, les béliers et les sagittaires. Pour vous, Saturne tient lieu de pilier sur lequel vous pouvez vous appuyer. D'ailleurs, il y a peut-être quelqu'un qui représente ce pilier. Alors, c'était pour le troisième décan de ces signes, et pareil, c'est le troisième décan. Alors, pour ceux qui sont un peu moins satisfaits de cette conjoncture, il peut y avoir du mécontentement, eh bien, ce sont les signes fixes, dont fait partie le verso, le taureau, le lion et le scorpion. Alors, vous, essayez, s'il vous plaît, de ne pas prendre les choses trop à cœur, de ne pas être trop pessimiste, parce que c'est vrai qu'avec Saturne, on a tendance à avoir le verre à moitié vide. Par ailleurs, dans le domaine des activités, nous avons l'entrée de Mercure en verso, le 11. Alors, Mercure en verso, elle est extrêmement créative, elle anticipe, elle a de l'humour aussi, elle aime les nouvelles technologies, elle va s'intéresser, elle va vous inciter à vous intéresser à tout ce qui est nouveau, parfois des gadgets. Mais disons que c'est une, comment dire, c'est un Mercure extrêmement porté vers les technologies en général, les sciences. Vous pouvez avoir envie de comprendre comment fonctionnent certaines choses. Et même, je ne vous conseille pas d'essayer d'ouvrir votre téléphone pour voir comment ça marche, par exemple. Faites attention à ne pas casser les objets. Souvent, on peut être un peu brusque avec un Mercure en verso. La fraternité est extrêmement importante aussi avec ce Mercure en verso. Ça, pour tout le monde, c'est valable pour tout le monde. On a besoin de fraterniser les uns avec les autres. Mercure représente les frères et sœurs, puisqu'elle est la planète maîtresse des Gémeaux. Mais elle représente aussi notre entourage d'une manière générale. Les personnes avec lesquelles on se sent à l'aise, bien, et qui pourraient représenter justement des frères et sœurs avec qui on est complice. Et là, si vous voulez, le fait qu'elles soient en verso, vous allez mettre tout ça au service de l'entraide, de la solidarité, des valeurs finalement du verso qui sont très, en général, très solidaires, qui défendent des causes. Et là, de plus, Mercure va être en bon aspect avec Jupiter. Donc, il y aura peut-être des idées particulières à défendre. Les signes qui vont être les plus concernés par ce Mercure en verso, plus que les autres en tout cas, nous avons évidemment le verso, le bélier, les Gémeaux, le lion, la balance et le Sagittaire. Vous tous, disons que Mercure vibrera davantage avec vous parce que vous êtes des signes d'air, des signes de feu. Il y aura des conversations passionnantes, des accords qui vont être trouvés, des contrats peut-être qui vont être signés, des propositions qui peuvent vous être faites. Donc, bon, soyez attentifs, ouvrez les yeux. Côté cœur, Vénus est toujours en poisson, elle rencontre Neptune. Alors, vous allez certainement, au positif, vous sentir complètement en connexion avec les gens que vous aimez ou avec votre partenaire. Il y a vraiment, comment dire, ça communique bien entre vous puisque Neptune efface les limites. Donc, il n'y a plus de limites entre vous, vous êtes presque en fusion et évidemment, il y a des moments extrêmement agréables et surtout, assez romantiques. Avec Neptune, vous pouvez organiser un dîner aux bougies, ça vous économisera de l'électricité. Vous pouvez organiser tout ce qui est à vos yeux, qui vous semble être romantique. Maintenant, si vous faites une rencontre, ça peut, tout d'un coup, vous sembler être la personne idéale, celle que vous recherchiez depuis toujours et vous allez développer des sentiments extrêmement, vous allez beaucoup y penser. D'abord, ça va un peu vous envahir au niveau des sentiments, des émotions, mais aussi dans votre tête. Et vous allez être baigné dans un univers où l'amour sera vraiment au premier plan. Évidemment, ça ne dure pas 107 ans, étant donné que Vénus est assez rapide, elle ne s'arrête pas sur Neptune. Donc, on va dire que ce sera un moment. Simplement, je vous conseille de faire un petit peu attention à ne pas trop idéaliser la personne, à ne pas lui trouver toutes les qualités. Personne n'est parfait, personne n'est idéal. alors gardez bien les pieds sur terre, essayez, laissez-vous aller quand même de temps en temps, mais tout en revenant dans la réalité, vous faites des allers-retours entre cette ambiance de rêve romantique et la réalité qui est toujours là. Il ne faut pas vraiment l'oublier. Les signes mis en valeur par cette Vénus et qui vont, à mon avis, bien vivre cette conjoncture, ce sont le taureau et le scorpion, le cancer et le capricorne. Détendez-vous, laissez-vous aller à ce que vous ressentez. Pour les signes mutables, gémeaux, sagittaires, vierges, poissons, attention, ne perdez pas le contact avec la réalité et surtout, ne vous faites pas de film dans votre tête. Si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, vous vous abonnez, vous n'oubliez pas non plus nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. De même que les consultations que nous donnons Zoé et moi et puis si vous voulez encore plus d'astrologie, vous allez sur notre site c'est l'astro.com Bonne semaine ! Sous-titrage ST' 501